En termes d'impact dans les pays concernés par l'ITIE, c'est surtout concernant la question de la collecte des revenus du secteur et la gestion des financements publics. Donc, le premier point, c'est la question de détecter les détournements ou d'éventuelles corruptions. Il est sûr que l'ITIE a permis de lutter contre certaines formes de corruption, pas toutes, mais les rapports ont fait apparaître des écarts de revenus entre les chiffres de recettes fournis par les entreprises et ce que donnait l'administration. Et dans bien des cas, effectivement, ces écarts de chiffres que l'auditeur extérieur essayait de comprendre correspondaient en fait à des détournements de fonds. Au Ghana, par exemple, les chiffres d'un rapport ITIE ont montré que les régions minières n'avaient pas reçu ce que leur devait l'État, parce que les régions d'exploitation reçoivent de l'État un certain pourcentage de la redevance qui est collectée par l'État sur l'exploitation de l'or. Et le rapport a donc clairement mis à jour le fait que ces sommes avaient été en partie détournées par l'administration régionale chargée de redistribuer les recettes de l'État au niveau local. Suite à ça, il y a eu donc des réformes avec des comptes séparés pour assurer une traçabilité des financements et aussi s'assurer que du coup, ça soit bien utilisé pour le développement local. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de la manière dont l'ITIE a pu remplir son mandat premier de lutte contre la corruption. Ensuite, le deuxième impact qu'on a pu voir, c'est côté finances publiques. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails. Ce qui est juste intéressant, c'est de voir que l'ITIE travaille de plus en plus sur l'amélioration de la collecte des chiffres de recettes au sein des administrations, plutôt que d'avoir un processus parallèle où c'est un auditeur qui envoie des questionnaires à toutes les administrations. Ce qui veut dire que certains pays avancent dans l'idée que, plutôt que d'avoir une collecte parallèle, eux-mêmes, en amont, harmonisent les données de leurs différentes administrations. Et ça permet, du coup, de rendre public les chiffres plus rapidement et d'avoir des rapports qui concernent l'année précédente, des recettes de l'année précédente, plutôt que d'il y a deux ans ou trois ans. Ensuite, le troisième point, c'est sur les questions fiscales. Donc là encore, on a vu des impacts dans certains pays où les pays ont mené des audits fiscaux ou des réformes fiscales. Je vais citer un exemple qui est important. C'est en Zambie, et c'est grâce à des chiffres très précis, impôt par impôt, que le pays s'est rendu compte avec le rapport ITIE de 2009 que Glencore ne payait pas d'impôt sur les sociétés, alors que la société avait une production égale par rapport à d'autres entreprises qui exploitaient aussi le cuivre dans le pays. Le gouvernement a demandé le soutien d'un bailleur et a réalisé un modif fiscal de l'entreprise qui a conclu que la société Glencore utilisait plusieurs techniques d'évasion fiscale pour rapatrier les bénéfices de sa production zambienne vers son siège en Suisse sans payer donc l'impôt zambien. Et cette histoire est racontée dans le film Zambie, à qui profite le cuivre, dont vous voyez l'affiche à l'écran, avec les autres impacts de l'exploitation du cuivre par Glencore en Zambie. Et donc c'est pour avoir cette donnée très précise, impôt par impôt et par projet, que des ONG telles que Publier ce que vous payez aux femmes ont défendu l'idée de rendre contraignant ce label international de transparence des revenus qu'a créé l'ITIE. Parce qu'en définissant les exigences de transparence dans la loi ou dans les règlements des marchés boursiers, on fait des exigences équivalentes pour toutes les entreprises que le pays est adhéré ou non à l'ITIE. Par contre, il faut être clair sur le fait que l'ITIE ne peut pas détecter l'ensemble des techniques d'évasion fiscale, parce que par exemple, on n'a pas dans les chiffres demandés, y compris dans la nouvelle norme, les coûts réels de production d'une entreprise. On n'a pas non plus de données sur les bénéfices engrangés par une entreprise dans d'autres pays, notamment dans ses filiales levées dans des paradis fiscaux. Or, il faut juste rappeler que l'étude du groupe africain de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d'Afrique, ils ont démontré que la moitié des flux illicites qui quittent le continent entre 2000 et 2010 concerne le secteur extractif, qui est donc, comme l'ITIE le disait, assez propice aux pratiques de corruption, mais aussi donc d'évasion fiscale. Pour conclure, je vais essayer d'aller rapidement, parce qu'il me reste quelques minutes, une minute, deux minutes. C'est bon. Donc, il y a un processus que je souhaitais dire en conclusion, c'est que ce processus original de l'ITIE a créé un nouveau paradigme de transparence des revenus, qu'aujourd'hui plus personne ne peut contester, pour lutter contre la mauvaise utilisation de la rente ou la corruption. On a vu que le processus a renforcé ses exigences au fur et à mesure, mais qu'en fait, si on n'a pas pu rentrer dans le détail des processus nationaux, chacun a avancé à son rythme avec la contrainte des critères décidés par le Conseil d'administration international. Et c'est vraiment cet équilibre entre un standard international de plus en plus exigeant et la situation politique qui est intéressant et qui permet d'encourager la réunion de ces acteurs variés et peut-être encourager un changement de pratique en inversant les rapports de force entre les grandes entreprises étrangères, les acteurs publics et les acteurs non-gouvernementaux. Deuxièmement, on l'a vu, avec la nouvelle norme de l'ITIE, on est passé d'une logique comptable sur la transparence des revenus à une logique de réforme du secteur, qui est très intéressant de voir que, du coup, là encore, il y a un ancrage national pour avoir un processus multi-acteur de réforme du secteur extractif, même si pour l'instant, on a moins de recul sur ces questions-là. Et dernier point, cette norme de transparence des revenus a fait des émules. Donc, on l'a déjà dit, entre 2003 et 2010 seulement, le principe est passé de volontaire où les pays décident d'avoir des réalités à contraignant dans les législations que va nous présenter Quentin tout de suite. Mais il a aussi créé des précédents pour d'autres secteurs. Une initiative est en train de se mettre en place pour la pêche, qui s'appelle FITI, et le G20 discute d'autres initiatives pour d'autres secteurs également jugés corrompus. Voilà ma conclusion de mon côté. Désolée pour le petit retard et on ouvre la séance de questions. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Maïlis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !